Pour moi, le suicide, ce n'est plus une option. Ça l'a déjà été. Ça l'a été pour mon oncle Jean-Noël, qui faisait son tof, qui me montrait son poing, aussi gros que ma tête quand j'étais petite. Mais ça l'a été aussi pour Max, un gars de par chez nous, qui faisait le clown, qui faisait tout le temps des niaiseries. Ça l'a été pour moi. Puis j'ai passé une passe-off, puis finalement, j'ai décidé que c'était mieux de parler. J'ai écouté la campagne pour le suicide qui était au cégep. Une chance qu'ils ont été là à ce moment-là. J'ai décidé de parler, j'ai osé. Ça a été difficile de faire le geste, mais oui, j'ai parlé. Il y a des gens qui m'ont écoutée, il y a des gens qui m'ont compris. Puis une chance que j'ai écouté cette petite voix intérieure-là, qui ne parlait pas fort, mais qui me disait, « Envoie, il parle. Il faut que tu parles. Il faut que tu te dises qu'est-ce qui ne va pas. » Puis j'ai décidé de faire taire les voix qui me disaient, « Tu n'es pas à ta place. Tu n'es donc bien jamais à ta place. » J'ai décidé de tasser ces voix-là, puis d'écouter celles qui disaient, « Non, parle, dis qu'est-ce qui ne va pas. » Puis une chance que je l'ai fait, parce que sinon, je n'aurais pas la fierté de dire maintenant, « Le suicide, pour moi, ce n'est plus une option. » « Le suicide, pour moi, ce n'est plus une option. » « Le suicide, pour moi, ce n'est plus une option. »